Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les joueurs sont avant tout des hommes, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Et que lorsque régulièrement et durablement on pointe uniquement, enfin uniquement, j'exagère un peu, mais le plus souvent ce qui ne fonctionne pas, je pense que ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact, si vous avez tous des enfants, si quand vous êtes avec vos enfants, vous leur dites seulement ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne va pas, je ne pense pas que c'est la meilleure manière de leur donner confiance. Avec les joueurs, c'est un peu la même chose. Bien sûr qu'on est des professionnels, qu'on est formés pour ça aussi, mais je pense qu'à un moment donné, ce sont aussi des hommes. Il peut y avoir des pensées qui font qu'on peut perdre confiance dans certaines situations. Moi, je suis habitué maintenant. De toute façon, j'ai déjà répondu plein de fois à cette question. Je n'avais pas commencé à prendre l'équipe, que j'étais déjà l'homme à abattre. Donc, j'ai l'habitude. Encore une fois, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est de dire que tout va mal, qu'on ne fait que des nuls, qu'on ne gagne pas. La deuxième, c'est de se dire qu'on est à quatre points du second et qu'on est deuxième de notre pool en Champions League. Donc, à partir de là, ça veut dire qu'on a notre destin entre nos mains ou entre nos pieds pour se qualifier en huitième de finale de la Champions League, ce qui n'est pas arrivé depuis, c'est vous les journalistes, 2012. 2012, ça fait six ans, donc bientôt sept. Et on est toujours à portée de fusil du podium, ce qui est l'objectif de fin de saison. Et il n'y a que douze matchs de jouets en championnat. Donc, c'est pour ça, il y a toujours deux manières d'appréhender, d'analyser les choses. La manière qui arrange certaines personnes de dire que tout va mal. Et puis, l'autre manière de dire qu'on n'est pas au niveau où on devrait être, où on a envie d'être, c'est sûr. On ne se le cache pas. Mais ce n'est pas non plus si catastrophique qu'on veut bien nous le faire entendre à droite et à gauche. Je regarde beaucoup de matchs, je regarde beaucoup ce que font les grands entraîneurs. Il y en a certains qui ont utilisé plus de systèmes de jeu que moi. Et ce sont de grands entraîneurs. Et jugés comme de grands entraîneurs. Alors pourquoi, quand c'est à Lyon avec moi, c'est un problème de ne pas savoir où on va, de ne pas tirer profit de... Non, simplement, quand on est entraîneur, il y a deux solutions. Soit vous venez et vous dites, moi, mon système, c'est tel système. Et les joueurs, ils rentrent dans ces clous-là. S'ils ne rentrent pas, c'est leur problème, ils ne jouent pas. Soit vous avez une autre approche. Et je pense que c'est la meilleure de se dire. Quel est le système qui est le plus approprié en fonction des joueurs que j'ai à ma disposition ? Tout simplement. Alors expliquez-moi pourquoi, quand c'est un entraîneur réputé, notamment, il y en a plein à l'étranger qui changent de système pratiquement tous les week-ends, c'est extraordinaire, c'est une maîtrise tactique extraordinaire. Et quand ça se fait en France, et là, je ne prends pas que mon cas, c'est parce qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on est dans le flou, parce qu'on doute, parce que si, parce que là. Expliquez-moi. Si vous avez une explication, je veux bien l'entendre, mais expliquez-moi pourquoi il y a un traitement différent. Expliquez-moi. Je ne vais pas citer de noms, mais il y en a plein, vous les connaissez les entraîneurs. Il y en a plein qui ont changé de système. Il y en a un que je prends régulièrement en référence. Il a peut-être joué, j'ai lu, 20 systèmes différents. Alors 20, je ne sais pas comment ça a été analysé. Et c'est le meilleur pour moi. C'est le meilleur entraîneur. Il n'y a pas de flou, là.